salut les amis bon aujourd'hui on est ensemble on a ce petit dv6 à faire donc modèle 308 un litis hdi donc il ya de la place il n'y a pas grand chose à faire au niveau des montages donc un cric un minimum d'outils il faut bien sûr de préférence avoir un kit de calage si vous pouvez l'avoir donc je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo vous pourrez les commander l'avantage c'est que sur celui ci l'arbre à cam se cale le vilebrequin se calme donc il n'y a pas grand chose à faire on y va c'est parti donc là on va commencer par déposer donc tout ce qui va être super moteur je vais mettre le cric en dessous donc à savoir que là le client n'a pas le cache moteur comme les trois quarts des clients mal et p1 les arrachent les casse à déposer ça va se faire un peu de place déjà comme je dis c'est des modèles où il ya quand même beaucoup de place une fois qu'on a déposé le support voilà on fait vite le tour il ya vraiment beaucoup de place là donc après ce qu'on peut faire on va défaire up tuyaux de gasoil qui nous font chier à cet endroit là moi ce que je fais je les glisse derrière hop voilà je dépose ma courant d'accès voilà je pense qu'il était temps si la courroie distribue elle est pareil ça va plus faire du dégât voilà voilà derrière on a un clips on va le retirer avec un tournevis plat le clip c'est ce qui tient ici le fil derrière au fond juste simplement le passé voilà et au moins on se fait un peu de place pas obligé de tout défaire vous pouvez simplement le poser comme ça moi c'est simplement pour faire un maximum de place donc maintenant que ça c'est fait on va déposer donc la partie haute du plastique et on va arriver directement à l'arbre à cam donc là ici on voit bien l'arbre à cam donc là ici à cet endroit là vous avez donc le trou de la pige donc on calera bien sûr le bas tout à l'heure on va se retrouver ici en face dans ce trou là il faudra mettre la pige en bas mettre la pige ici qui rentrera dans l'arbre à cam au niveau de la pompe il n'y a pas de calage bon moi je le marque toujours au typex la pompe qui est juste là derrière voilà qui est juste derrière ici là moi je fais toujours un trait au typex j'essaye de respecter l'emplacement comme j'ai démonté mais bon il n'y a pas de calage faut le savoir maintenant on va défaire le support là la distribution sur un modèle comme ça c'est moi qui aime bien on va dire le 1,5 litre d'essai c'est de la rigolade on peut pas faire plus simple il y aura juste une petite subtilité à faire attention après c'est au niveau du vilebrequin faut faire attention à la bande magnétique de toute façon quand on va arriver en bas je vous expliquerai j'ai déjà eu des cas où que des clients ont abîmé la bande magnétique en faisant leur distribution eux-mêmes et malheureusement une fois que la bande magnétique est mort il faut tout changer on n'a pas de choix sauf que cette bande magnétique là elle est vendue avec le pignon le pignon vilebrequin voilà il n'y a pas le choix quand c'est mort il faut tout changer elle est serre-tie dessus voilà donc voilà après ici on va avoir une petite vis simple petite vis ici qui est bien caché en dessous donc tout ce que vous pouvez faire par le haut bah faites le par le haut parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas forcément un pont quand vous pouvez faire par le haut c'est plus simple je suis en train de desserrer tous les vis que je distribue voilà et tout ce qu'on va dire qu'on accepte en haut bien sûr voilà et le reste on va l'avoir par en bas allez on monte la voiture donc arrivé là bien sûr ici le capteur vilebrequin à débrancher sans casser bien sûr donc maintenant on va tourner le moteur pour le mettre au plus proche de ce qu'on a besoin je sais qu'on avait encore un tour à refaire en haut pour être bon ici la pige en bas se met à midi voilà on va desserrer maintenant la poudre voilà donc moi ce que je fais généralement je remets boulons pour pouvoir bouger et régler voilà et là maintenant ce qu'on va faire on devrait pas être trop mauvais voilà encore un petit peu on est à 11 heures à peu près on va regarder on est comment voilà donc là on est pas trop mal et là et voilà là on est dedans donc là on est good voilà là on est vraiment pile poil le chez pile poil donc là ce qui va faire attention c'est qu'on a votre la face magnétique qu'on est passé à travers avec la pige et il faut faire attention qu'on travaille c'est pas arrivé rarement mais j'ai déjà eu le cas ou que la face magnétique se dessertit en fin de compte du pignon du vilebrequin et s'il ça se dessertit lui ne prend plus le capteur ne prend plus donc la réception de ce signal la voiture ne démarre pas et la voiture cale directement et c'est la galère donc bien faire attention de ne pas l'abîmer ni de passer un outil dessus ni de le rayer ni de le casser c'est super super fragile après là donc là il y a rien d'extraordinaire on va déposer le reste voilà 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 celle du bas qui est ici c'est simplement moi j'appelle ça un guide courroie rien d'extraordinaire c'est pratique on va dire pour moi je pense que c'est pour éviter que la courroie saute alors réellement je peux pas vous dire exactement à quoi cette pièce sert puisque même moi je me pose encore la question mais quand on pose la courroie distribution l'avantage c'est qu'au moins bah en bas une fois qu'on a remis celle du ça et bah l'avantage on est pas embêté on est sûr que la courroie ne sautera pas voilà donc voilà donc là on a notre partie plastique qui maintenant on peut sentir sans problème bien sûr logiquement s'il n'y a pas une vis qui nous embête voilà donc ça c'est fait c'est tout un bloc complet donc il y a un peu de vis à démonter quand même et arrivé ici ce que je vous expliquais tout à l'heure ici voilà on a ce qu'on peut appeler ouais je pense que c'est un maintien un maintien de de distribution au moins l'avantage quand on remet la courroie on la plaque ici en bas avec la vis on la met en place en premier et au moins on est sûr qu'on bas saute pas du dedans pendant qu'on a qu'on a qu'à là-haut moi je m'en sers comme ça après c'est peut-être une utilisation spéciale mais je n'ai jamais su à quoi réellement ça servait bref après on continue on va démonter le fameux capteur qui est juste là hop moi ce que je fais le capteur je le laisse brancher j'évite de le tripoter et je le pose sur le côté parce que ceux-là sur PSA et pour ceux qui connaissent savent très bien que ce modèle-là ça, les DV4 on est embêté constamment avec les capteurs voilà donc la flasque magnétique c'est toute cette flasque-là où dessus vous avez le capteur qui vient lire le bord en fin de compte et en fin de compte vous avez vos tourmoteurs voilà et là quand on voit la gueule que ça a je pense qu'il était vraiment 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 temps de faire la distribution je vais vous faire un gros plan vous allez voir il doit avoir une sûrement le tendeur ou le galet fou qui commence à à pleurer un peu et on va au niveau de la pompe à eau voilà je descends un petit peu juste là ici là je vais poser la lampe à cet endroit là et bah la pompe à commence déjà à fuir donc c'est minime c'est une fuite minime mais c'est une fuite qui peut engendrer une casse moteur donc allez ce qu'on fait maintenant on va vérifier le calage moteur là-haut donc logiquement on devrait être bon et on dépose la courroie la pompe à eau le galet tendeur comme d'habitude on fait notre petit taf tranquilos allez donc là j'ai touché à rien on a calé tout à l'heure ensemble le bas et là on épile poil dedans voilà maintenant on détend la courroie de distribution je vais baisser un peu je vais le faire par au-dessus c'est plus simple que les bras levés je vais me faire une petite trace au marqueur sur la pompe à injection comme je vais dire c'est pas une obligation de faire moi je le fais parce que je suis habitué à le faire et puis j'aime bien remettre les choses dans la place où que c'était mais ce n'est pas une obligation puisqu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de calage dessus hop voilà pas une obligation hein mais bon au moins c'est fait donc voilà l'avantage comme je l'explique tout à l'heure là vous voyez là tout est déposé et on a quand même une place qui est énorme on peut passer les mains tranquille franchement c'est à faire même par terre parce que bon généralement beaucoup de personnes le font par terre ça se fait ça se fait vraiment super bien quoi il n'y a rien d'extraordinaire à faire une distribution sur un DV6 voilà là on a le tendeur hop voilà et la pompe moi par contre la pompe je la fais par en dessous déjà comme ça ça m'évite d'en mettre partout puisque par en dessous au moins ça me permet de mettre le receveur mais par au dessus de toute façon on ne l'a pas puisqu'elle était vraiment en dessous quoi donc on n'avait pas trop de on n'a pas trop le choix hop je vais en profiter pour faire mon galet fou hop 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 ça fait du bruit écoutez ça ça fait du bruit c'est fatigué peut-être lui qui commence un petit peu à partir en cacahuètes voilà la pompe, hop, on ramasse à place allez, on monte, on vide la pompe à eau donc pour la pompe, on prend un exceptionnel voilà on sort les tous les petits boulons voilà l'avantage, voilà qu'une fois que que vous avez descendu le support tout ça, on a quand même énormément de place à ce niveau là au niveau de la pompe c'est quand même très pratique très très pratique hop moi ce que je fais à chaque fois j'en laisse toujours une dessus ça évite ça évite de me prendre une saucée dans la gueule voilà avec un tournevis plat un levier, ce que vous voulez vous écartez légèrement la pompe à eau ici à cet endroit là de préférence voilà et en fin de compte généralement l'erreur que les gens font quand ils veulent décoller leur pompe à eau ils font justement ça voilà quand vous faites ça vous prenez appui ici sur la flasque qui est la flasque à dégage donc à éviter et même moi des fois je me je me je refais cette erreur là parce que c'est machinal et et en fin de compte c'est une erreur qui peut coûter cher donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire attention là dessus hormis à ça donc si vous pouvez éviter de la de dégager votre votre flasque c'est bien quoi voilà on va écarter ça tout doucement on va y arriver voilà généralement on en met un peu partout mais bon on essaie de faire au mieux voilà plus gros est retiré on peut sortir la pompe hop et voilà allez hop ça ça dégage on nettoie le plan de joint toujours nettoyer le plan de joint donc là l'avantage sur ces modèles là il n'y a pas de colle donc il y a juste un peu de résidu de l'ancienne pompe voilà c'est généralement tout le temps propre il n'y a rien de voilà rien qui traîne un petit coup de nettoyage dessus hop là et un peu récupéré voilà coupe de serrage tout ça je vous mets tout dans la description comme d'hab hop donc je vais profiter que la voiture a l'élevé et je vais mettre en place donc ma courroie de distribution voilà même si en haut il n'y a pas les il n'y a pas les poulies il n'y a rien voilà je la passe derrière mon la flasque électronique là voilà hop je vais mettre mon blocage de courroie qui est ici voilà 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 et là au moins ça sert à quelque chose ça me bloque la courroie et je peux travailler tranquillement au dessus sans avoir peur que la courroie saute d'une dent allez on passe au dessus donc là maintenant on va remettre le galet fou là ce qui est bien comme on dit tout à l'heure étant donné que la courroie en bas elle est bloquée on n'a pas peur que ça tourne on n'a pas peur que ça saute voilà ici c'est bon maintenant le tendeur donc là vous voyez on a donc le tendeur qui est comme ça ici à cet endroit là je vais baisser un peu la luminosité voilà ici à cet endroit là on a une tirette donc automatique bien sûr donc il va se placer automatiquement donc on a un sens de serrage on sens donc on est anti-horaire et en fin de compte quand on va être positionné sur la voiture il va falloir que donc l'axe soit exactement pareil en plein milieu rien de rien de particulier rien d'exceptionnel juste à bien mettre en place bien vérifier qu'il y a l'argot qui rentre à sa place ici et puis voilà et l'argot vous voyez il est juste là comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une distribution qui est archi simple voilà voilà là on vise ça on rapproche ça un maximum à la main alors on tire la goupille voilà donc là ça c'est tendu donc là je vois à peu près comment qu'on est on n'est pas très très bon on prend une BTR de 6 voilà BTR de 6 une clé de 13 donc sans sentier horaire on a dit tout à l'heure voilà et là on est en plein milieu on serre voilà maintenant on va faire tourner on va faire plaisir à tout le monde et voilà on a tombé au point de départ allez tout est bon maintenant on va remettre tous les caches plastiques on irie on est on Sous-tit on est on 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 Sous-titrage ST' 501 Donc on a tout remonté, on passe au niveau de la purge, comme d'habitude ici vous en avez une à cet endroit-là au niveau du boîtier d'eau et vous en avez une au fond au niveau de la bête par brise. Donc on ouvre la bête par brise, on laisse couler un peu, on referme, voilà. Et on fait la même chose ici, devant, on ouvre, voilà, ça descend. Donc là, c'est bien descendu, on va remplir le liquide. On attend que ça coule, et dès que ça coule, on ferme. Voilà, ça coule continue, hop, c'est bon, on peut fermer. Et c'est bon, c'est vraiment. Bon, voilà les amis, on a fini la vidéo sur la distribution du DV6. Donc dans l'ensemble, assez simple, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose, contrairement à un 1.5 DCI avec la pige, le vilebrequin avec le pignon fou, etc. Donc vous respectez bien, en fin de compte, la pige haut moteur, la pige bas moteur. Vous faites attention à la bague magnétique au niveau du vilebrequin, à ne pas casser, bien sûr. Après, vous faites votre prompt à eau, vous remontez tout, vous faites votre purge, et puis on n'en parle plus. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Pensez à partager, les petits pouces bleus. Comme d'habitude, je mets tous les liens qui m'ont servi à faire la distribution dans la description. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao.